Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo encore une fois, je suis démaquillée mais il a une bonne raison je vais faire un crash test liner donc je vais tenter de mettre mon liner j'en ai deux, j'ai un de chez Ibrochet, donc c'est un liner comme ça avec un petit pinceau voilà qui est très très noir je ne sais même pas comment mettre mon liner, c'est n'importe quoi donc voilà très très noir et un de chez Max & More de chez Action qui est aussi très très noir c'est un feustre donc il est là c'est le trait le plus épais oui c'est tout tordu, j'ai pas pris ma bonne main donc j'en ai un de Ibrochet qui est en feustre mais qui est un petit peu perdu de sa superbe je ne sais pas pourquoi il est un peu délavé j'ai beau passer passer il fait gris donc mais pourtant il est bien il y a du produit et tout et j'ai censé être noir mais ça fait plutôt gris ça peut être utile pour une prochaine j'en ai un petit pot mais impossible de mettre la main dessus donc sinon je devais vous le crash tester avec mais impossible de mettre la main dessus donc voilà et je vais faire un oeil avec celui-là et un oeil avec celui-là et puis si je me loupe j'ai du coton du démaquillant à portée de main et puis on verra parce que pour moi le crayon noir pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que ça s'estompe et je suis pas sûre du résultat que là normalement ça bouge pas enfin c'est censé moins bouger en tout cas bon on y va je vais commencer par l'oeil gauche avec le Max & Le Brun donc là moi je vais me rapprocher de vous parce que comme je vous vois dans mon retour et je vais pas prendre de miroir oui c'est mal barré je suis loin d'ici c'est ambitieux de loin je vous dis ni vu ni connu ça paraît bien de près par contre c'est tout tremblottant c'est ouais cela dit c'est la pointe ça qui est dégueulasse parce que là bon voilà quoi je pense que ça peut passer avec un maquillage juste avec une couleur pas un truc travaillé parce que c'est un truc travaillé je pense que vous gâchez tout avec ça je pense que c'est genre ouais non pas possible bon je l'ai passé avec le côté où normalement je suis plus à l'aise avec le Yves Rocher a priori ça ce qu'on m'avait dit c'est pas forcément les formules les plus faciles je l'avais acheté c'était en promotion il y a super longtemps mais je ne m'en étais jamais vraiment servi et du coup voilà j'ai vérifié il n'est pas périmé il ne sent pas bizarre parce que ce genre de truc ça peut alors il est beaucoup plus noir que le fait par contre alors là comment dire c'est droit c'est à peu près régulier mais niveau finesse on repassera non ça c'est mieux je vais le refaire on va se donner une deuxième chance donc c'est pour ça que je ne me suis pas maquillée je me suis dit ça ne sert à rien de perdre du temps à se maquiller parce que c'est sûr je vais mouper et je vais devoir recommencer donc j'en profite pour démaquiller les mains parce que j'ai dû les maquiller en sous la main je vais sécher un petit peu la paupière Steph de la chaîne Baby King et Romeo si vous avez des conseils parce que là je me sens un petit peu un peu nulle sincèrement autant des choses ça arrive à me débrouiller en regardant internet mais là j'ai déjà essayé définitivement je suis nulle et là ça se voit ça se voit vraiment quoique le peu trop à la rigueur c'est peut-être ce que je me débrouille à peu près mieux mais faire un beau trait de liner et sur un beau make-up moi je trouverais ça génial de pouvoir arriver à le faire mais là pour le moment c'est pas très bon bon on réessaye donc là jusque là c'était bon ouais aussi tout à l'heure ah merde il a fleuré jusque là j'ai souvent envie de dire c'est bon mais non la virgule ouais c'est comme tout à l'heure de loin ça peut passer faut pas me regarder dans les yeux en fait oh merde la pointe qui est merdique bon bah je vais laisser comme ça je vous dis donnez moi votre avis le livre rocher ou le feutre d'action vous préférez lequel dites moi dites moi vos avis dans les commentaires si vous avez des astuces pour faire votre liner surtout quand vous avez débuté à faire votre liner moi je veux les prendre je veux bien essayer parce que vu les résultats j'ai rien à perdre sincèrement pareil si Stéphanie de la chaîne des baking passe par là pour me donner des petits conseils je suis preneuse pareil pour Romeo si tu passes par là et tu regardes la vidéo en tout cas tous les deux je m'excuse de tout mon coeur pour ce désastre parce que franchement c'est pas très artistique vu les artistes que vous êtes tous les deux j'ai limite honte de vous présenter ça devant vous mais bon sur ce je vous fais plein de bisous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous des pouces d'encouragement pour me dire bah continue bah surtout continue le liner parce que continuez les vidéos bah je vais les continuer ça c'est sûr mais encouragez moi avec les pouces pour les liners plein de pouces plein de pouces plein de pouces parce que là j'en ai besoin allez je vous fais plein de bisous bye bye à une prochaine vidéo ciao ciao